... Bonsoir à tous, bienvenue sur TV7. Ce soir, notre invité, c'est Benoît Simian, le député du Médoc, qui a porté un amendement pour indemniser les copropriétaires de l'immeuble du Signal, menacé par l'érosion, amendement qui a été validé par l'Assemblée nationale. On en parle avec lui dans un instant. On parle également de la situation à l'usine Ford de Blanquefort. Dans ce taule qu'on reparle de la réforme du lycée, en quoi consiste-t-elle ? Que va-t-elle changer pour les élèves ? Bruno Bézias reçoit un représentant du SNES, le syndicat national de l'enseignement secondaire. Et comme tous les jeudis, voyage autour de l'Union européenne dans votre émission Europe. Mets d'abord les titres de votre journal. ... Du nouveau pour le pont Simone Veil. Alain Juppé devrait annoncer demain un nouvel appel d'offres pour la construction d'une partie de l'ouvrage qui devrait être livré avec plus de deux ans de retard. À quelques jours des fêtes de fin d'année, le mouvement des Gilets jaunes plombe les commerces et les hôtels du centre-ville de Bordeaux. Ils sont en effet nombreux à déplorer une baisse significative de la fréquentation. La filière professionnelle, un aspect assez méconnu d'Erasmus. Vous verrez pourtant qu'Erasmus fait face à une demande de plus en plus importante de stages professionnels. La météo, encore un temps bien maussade demain. La pluie arrive dès le matin et les averses restent bien présentes dans l'après-midi. Et malgré tout, des températures en hausse. Il fera jusqu'à 15 degrés au meilleur de la journée en Gironde. ... Nouveau rebondissement pour le pont Simone Veil. Alain Juppé devrait annoncer demain qu'un nouvel appel d'œuvres devrait être lancé après le conflit avec la société Fayat, qui garderait néanmoins la construction d'une partie de l'ouvrage. Le pont tant attendu entre Bègle et Florac devrait donc être livré, selon ses estimations, début 2023 avec au moins deux ans de retard. Donc, retour sur un an et demi de péripéties avec Franck Poirot. Cette estacade, sorte de passerelle, n'est pas une partie du futur pont Simone Veil. Il s'agit d'un ouvrage de desserte technique et provisoire. Il doit permettre aux engins de chantier d'édifier les futures piles du pont reliant Bègle à Florac. Ses travaux sont stoppés net depuis le mois de juin. La faute à un désaccord entre le commanditaire de l'ouvrage, Bordeaux Métropole, et son constructeur, le groupe de BTP Fayat. Le futur pont Simone Veil mesurera 549 mètres de long pour 44 mètres de large. Il reposera sur 8 piles installées dans la Garonne et reposant sur une centaine de pieux enfoncés à 20 mètres de profondeur. Et c'est le procédé de construction de ces piles et de leur protection qui est à l'origine du contentieux entre la collectivité et le groupe Fayat. Un système de bâtardeaux doit être déployé pour chaque pile, mais le groupe Fayat estime qu'il y a un risque compte tenu de la nature du sol au fond du fleuve. Il ne serait pas d'assez bonne qualité. Le groupe de BTP souhaite mettre en place des protections devant ses bâtardeaux pour les renforcer, ce qui entraînerait un surcoût de 18 millions d'euros pour la collectivité sur un marché de 70 millions d'euros hors taxes attribués au groupe Fayat. Un médiateur spécialiste de ces questions a été nommé début juillet. Ses conclusions devraient être connues ce vendredi. La construction du pont Simone Veil, le huitième de l'agglomération, a débuté en décembre 2017. Il devait être livré en 2020, mais avec ses péripéties techniques et juridiques, ce chantier pourrait accuser jusque trois ans de retard. Les manifestations répétées des Gilets jaunes à Bordeaux ont eu un impact économique direct sur les commerces et sur les hôtels du centre-ville. Elles ont entraîné une forte baisse de fréquentation en pleine période de fête. Résultat, une perte significative qu'ils ne rattraperont plus, même si ce samedi s'annonce plus calme. Malgré tout, certains essayent de réagir. Reportage Dominique Parmentier. Sale temps pour les commerçants du centre-ville. Et la pluie n'arrange rien. En pleine période de fête, la plus faste habituellement, il souffre depuis maintenant un mois. Et surtout, depuis les deux derniers week-ends, d'une baisse importante de la fréquentation. A cause des manifestations des Gilets jaunes. C'est particulièrement vrai dans la rue des Remparts, proche du théâtre des événements. On est juste à côté de la mairie, sinon forcément, il y a des bombes lacrymogènes, il y a des CRS qui sont là constamment. Voilà, c'est même un climat un petit peu dans la sécurité, donc c'est pas évident pour travailler. On a été obligés, certains samedis, de fermer également pour mettre les équipes en sécurité. Avec pour conséquence une importante baisse du chiffre d'affaires. Pour les boutiques de cadeaux, l'impact est encore plus marqué. Ça a été du moins de 40, moins de 50 sur ces samedis-là, et on ne le retrouve pas par la suite. Malgré tout, ces petits commerçants indépendants ont décidé de réagir en ouvrant leurs portes jusqu'à 20h30 ce jeudi et ce vendredi. C'est vrai que les gens nous disaient, on n'ose pas venir le samedi et la semaine on travaille. Donc on s'est dit, c'est vrai que pourquoi pas dans une semaine, juste avant Noël, essayer de refaire un peu vivre la magie de Noël. Tous espèrent que ce samedi sera aussi plus calme, particulièrement apprécié la décision du maire de Bordeaux de stationner gratuitement tout le week-end sur la place des Quinconces, histoire de faire revenir une clientèle extérieure qui a fait le plus défaut. Pour les hôtels du centre-ville comme celui-ci, la situation est également très critique. Les images de guérillas urbaines à Bordeaux ont fait fuir la clientèle étrangère et les réservations ne cessent de chuter. À un moment donné, on a même eu une montée en charge négative. Aujourd'hui, on a un retard d'environ 15% par rapport à un mois de décembre qui s'annonçait plutôt bon. En général, on est déjà complet. Là, on n'est pas rempli à 50%. Et même si le calme revient, le mal est fait. Aujourd'hui, les hôteliers craignent qu'ils laissent des traces à plus long terme et bien au-delà de Bordeaux. Et puis ce drame dans la région, un gilet jaune a trouvé la mort aujourd'hui au passage d'Agin. L'homme de 60 ans a été renversé par un camion pendant un barrage filtrant. Il s'agit de la neuvième victime depuis le début du mouvement des gilets jaunes. Dans l'actualité également, Ford pourrait ne plus être retenu dans les marchés publics. C'est une des sanctions envisagées par le gouvernement après l'annonce de la fermeture du site de Blanquefort par l'entreprise américaine. C'est le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui l'a déclaré ce matin chez nos confrères de France 2. Trois ans de prison ferme requis contre l'ancien gérant de la charcuterie bordelaise. Arnaud Chedome est accusé d'avoir mis le feu à son usine de Villeneuve-Dornon en 2017 alors qu'elle était en redressement judiciaire. Le tribunal a mis sa décision en délibérée. Elle sera rendue le 30 janvier prochain. Et demain, le tramway bordelais fête ses 15 ans. Un réseau qui a transformé la ville et qui continue de se développer. On en parle avec vous, Denis Lerme. Bonsoir à vous. Vous êtes donc journaliste à Sud-Ouest. Le 21 décembre 2003, ça a donc été une journée, on va dire, mémorable pour la ville de Bordeaux. C'était une journée vraiment historique. D'abord, il y a eu une foule considérable qui attendait cet événement, qui était massée sur les quais des stations dès 5 heures du matin pour voir passer les premiers tramways. Ensuite, il y avait plein de doutes sur le fait. On ne savait pas trop si ça allait marcher ou pas parce qu'il y a eu la phase de test. On revoit des images d'archives de TV7 du 21 décembre 2003. Oui. Lors des phases de test, il y avait eu plein de pannes. Il y avait des incertitudes. Le président Chirac était là. Donc il y avait quand même une grosse pression. Et ça a été une journée un peu folle. Alors, 15 ans plus tard, est-ce que le tramway apparaît toujours aujourd'hui comme le moyen de transport dans la métropole ? Ou est-ce qu'on peut dire qu'il est déjà finalement dépassé ? Alors, dépassé, c'est un peu exagéré. Il transporte 300 000 voyageurs par jour. Donc c'est plus que tous les bus réunis. Mais il y a certains élus de la métropole qui commencent à se poser la question. En 2020, quand la ligne D du tram aura été inaugurée, Bordeaux aura le plus grand réseau de tram de France. Et la métropole commence à avoir des difficultés à assurer l'entretien parce que ça coûte très cher. Ensuite, c'est une agglomération qui n'est pas très dense. Donc le tramway, c'est rentable s'il y a beaucoup de monde tout le temps. Donc il y a des élus qui commencent à se dire qu'il faut arrêter de l'étendre. Et réfléchir à d'autres moyens de transport plus performants pour la grande agglomération. Comme le RER métropolitain. Comme le RER métropolitain, exactement. Ou le métro. Certains penchent pour ce projet-là. Merci beaucoup, Denis Lherme. Voilà donc le tramway qui fâtera demain ses 15 ans. On en parle bien sûr dans le journal Sud-Ouest de ce vendredi. La réforme du lycée, on en parle dans ce talk ce soir. Bruno Bézia reçoit le responsable du SNES, un des principaux syndicats d'enseignants, pour évoquer ce vaste chantier et notamment le contrôle continu. En terminale, selon lui, cela pourrait bien accentuer les inégalités entre les élèves écoutés. Les examens locaux, donc les établissements qui ont une mauvaise réputation vont forcément avoir, les élèves de ces établissements-là auront un bac qui va être dévalué par rapport à d'autres. Alors on a vu aussi... Vous pensez, parce que c'est déjà le cas au collège, et est-ce que c'est ce qui se passe au collège ? Oui, après c'est ce qu'on voit aussi, on l'a vu dans les attendus de Parcoursup. C'est-à-dire que là, forcément, un élève, à l'heure actuelle, un élève de n'importe quel lycée de zone sensible va passer les mêmes épreuves que des lycéens de centre-ville. Donc la note aura la même valeur. Que vont décider les filières sélectives à l'avenir ? Est-ce qu'un 14 dans un établissement sera équivalent à un 14 dans un autre ? Ou est-ce qu'on va considérer que dans tel établissement, il est mieux réputé, c'est plus dur, on travaille mieux, on est plus exigeant. Donc 12 ici, c'est mieux que 18 là-bas. Donc on le voit, les inégalités auxquelles on vit. Donc vous souhaitez qu'on conserve le bac tel qu'il est, en fait ? Alors tel qu'il est non plus, il y a forcément des points d'amélioration. Mais en tout cas, on est attaché à... Un exemple de point d'amélioration ? Je ne sais pas. Sur le baccalauréat, il y a peut-être à apporter plus de lisibilité dans les épreuves. C'est-à-dire ? Peut-être travailler sur le nombre d'épreuves, par exemple. Sur le calendrier aussi du baccalauréat peut-être, sur la part de l'oral et de l'écrit. Là, il y a aussi des réflexions à mener, puisque la place de l'oral dans nos sociétés aujourd'hui n'est plus la même. Donc il y a des points d'amélioration. Mais là, on assiste à une véritable casse, qui pour nous n'a pas d'autre argument que faire moins, faire avec moins. Voilà, ce talk spécial réforme du lycée, c'est donc à voir en intégralité ce soir sur TV7. Et ce soir, également, un nouveau numéro de votre émission Europe. On va parler de la filière professionnelle, un aspect assez méconnu d'Erasmus. Et pourtant, Erasmus+, dont le siège a été à Bordeaux, est fait face à une affluence de plus en plus importante de demandes de stages professionnels. Professionnels, Christophe Chavanot. Étudier à l'étranger et profiter d'une expérience hors de sa zone de confort n'est pas seulement réservée aux filières générales. Le programme Erasmus+, vise ainsi les filières professionnelles qui prennent une place de plus en plus importante au sein des demandes de mobilité des apprentis, avec plus de 31 000 demandes l'an passé. Là, ce sont évidemment les lycées professionnels, les CFA, ou même pour les stagiaires en formation professionnelle, Pôle emploi, qui peuvent utiliser et recourir à Erasmus+, pour faire partir des gens en mobilité. Donc là, de la mobilité, c'est de la mobilité de tous ces apprenants, mais dans les entreprises. Et donc là, on apprend le geste professionnel et on peut l'apprendre différemment d'un pays à l'autre. On est aussi confrontés à la langue. Une expérience sans commune mesure sur les 33 pays européens concernés par ces échanges qui transforment véritablement les étudiants. Au retour, évidemment, ce sont de très jeunes qui partent. Ce sont souvent des adultes qui rentrent parce qu'ils ont appris l'autonomie, ils ont appris à se gérer eux-mêmes. Ils sont sortis d'une zone de confort dans laquelle ils étaient bien et qui leur faisait un peu peur de quitter. Et je crois que c'est ça la richesse. En langue, ils ont forcément fait des progrès. Et très souvent, ils ont aussi rencontré d'autres étudiants qui sont accueillis aussi dans des entreprises, qui viennent d'autres pays. Et c'est le début de réseau de relations fort qui s'installe. Les stages concernent donc un tiers des étudiants Erasmus+, en Europe. Près de 20% des étudiants en formation professionnelle sont des boursiers. Le rugby, 12e journée de top 14 ce week-end. L'UBB se déplace ce dimanche chez le champion de France, Castre, managé par Christophe Uriot. C'est le prochain entraîneur de l'Union, officialisé depuis peu. Toujours est-il que les rugbymenes Bordeleu-Béglet ne s'attendent pas à des cadeaux de sa part. Écoutez. S'il peut nous mettre sur samedi points, il nous le mettra. S'il peut venir gagner ici, nous enlever la qualification à la dernière journée, il le fera. Donc on ne lui fera pas de cadeaux. Tout simplement. Il y a une année à s'écouler. Lui, il veut bien finir avec Castre. Nous, on veut bien finir avec l'UBB, donc il n'y aura pas de cadeaux. On ne se croisera pas. Il ne viendra pas boire l'apéro avant le match. Il ne viendra pas le boire après. Donc là, Christophe Uriot s'est annoncé manager, mais pour l'an prochain. Voilà. Et puis le match est avant Noël. Il a dit qu'il se consacrerait à l'UBB après Noël. C'est encore mieux. Voilà la rencontre Castre-UBB. C'est donc dimanche à 16h50. Et puis un mot de football. Les Girondins ont éliminé les Dijonais de la Coupe de la Ligue hier sur le score de 1 à 0. Bordeaux se qualifie donc pour l'écart de finale. Pour rappel, la rencontre de Ligue 1 face à Amiens ce week-end est déplacée à dimanche 17h pour cause de manifestation des Gilets jaunes. Après le succès de la saison culturelle paysage à Bordeaux, la ville présentait aujourd'hui son nouveau projet pour la saison culturelle 2019. « Liberté du siècle des Lumières à l'esprit océan ». C'est son nom du 20 juin au 20 août en s'inspirant de la philosophie des Lumières. Une centaine d'animations se dérouleront à Bordeaux. Écoutez. Cette année, nous avons choisi le thème de la liberté. Parce que la liberté, elle est un peu dans les gènes de Bordeaux, cette ville ouverte sur le Grand Large et sur l'océan. Et avec de grands penseurs, de grands écrivains qui nous ont aussi instillé cette idée de liberté. Pour cette liberté, aujourd'hui, elle est menacée. D'où l'idée d'inviter chacun à réfléchir à cette idée de liberté. Et surtout à partir de créations artistiques, parce que c'est un festival artistique. La liberté, c'est les choix aussi. C'est faire, c'est agir. Et à Bordeaux, j'ai envie de faire un événement exceptionnel autour de la liberté. Je ne sais pas, c'est tellement important la liberté. Je veux dire, je pense que c'est un but ultime dans la vie, de réussir à vivre avec liberté et d'être ensemble. Ça me parle de la solidarité aussi. Et on en sait plus sur le prochain Reggae Sunska, le festival du reggae dans le Bédoc. Les premiers noms de la programmation ont été dévoilés. Et à noter cette année, la présence de Ziggy Marley, qui n'est autre que le fils du légendaire Bob Marley. Le festival aura lieu à Verteuil les 2, 3 et 4 août prochains. Vous restez avec nous tout de suite, Benoît Simian, le député de la Gironde, et notre invité sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.